Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de continuité et plus particulièrement de fonction continue sur un intervalle donné. En effet, quand on parle de fonction continue, il est nécessaire de préciser l'intervalle sur lequel nous nous plaçons. Qu'est-ce qu'une fonction continue sur un intervalle donné ? C'est une fonction dont la courbe représentative peut être tracée en un seul tenant, d'une seule fois sans lever le crayon. Nous allons voir quelques exemples connus de fonctions et nous allons voir si elles sont continues ou pas. Prenons dans un premier temps la fonction x². Cette fonction x² peut être tracée d'une seule fois en un seul tenant sans lever le crayon sur R tout entier. Par conséquent, on pourra dire que la fonction carrée est une fonction continue sur R, et donc sur n'importe quel intervalle de R. Par exemple, sur un intervalle moins 1, 1, ou sur un intervalle moins 2, 0, peu importe. Peu importe l'intervalle que l'on prend, cette fonction est continue. Maintenant, traçons la fonction inverse. Si on regarde la courbe représentative de la fonction inverse, nous voyons que sur R tout entier, elle ne peut pas se tracer en un seul tenant. Si on regarde la partie de gauche, il faut lever le crayon pour passer à la partie de droite. Donc, cette fonction ne peut pas être considérée comme continue sur R. En revanche, elle peut être considérée comme continue sur l'intervalle, par exemple, 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, cette fonction est continue puisque sur cet intervalle, on peut tracer la représentation graphique en un seul tenant. Idem, sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu, la fonction inverse est continue puisque l'on peut tracer sa représentation graphique en un seul tenant. En revanche, sur l'intervalle moins 5, 5, elle n'est pas continue puisque en 0, il y a un problème, on ne peut pas calculer 1 sur x. Donc, dans la mesure où il y a un trou, entre guillemets, dans la courbe représentative de la fonction inverse, en 0, la fonction n'est pas continue. Alors, comment écrire ça de façon mathématique ? Eh bien, on dira qu'une fonction f est continue en un point a si la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de la fonction f de x est égale à la limite quand x tend vers a par valeur inférieure à a de f de x et que cette limite est une valeur finie qu'on appelle petit l, qui appartient à r, donc qui n'est pas un infini. Donc, si on regarde graphiquement ce que ça veut dire, eh bien, si on prend une fonction et si on prend un point d'abscisse petit a ici, eh bien, on pourra dire que la limite de la fonction f de x quand x tend vers a par valeur inférieure, donc, quand x tend vers a par valeur inférieure, ça veut dire qu'on se rapproche de a comme ça, à gauche. Si, donc, x se rapproche de a par valeur inférieure, eh bien, on trouve une certaine ordonnée, ici. Eh bien, ça doit correspondre à la même ordonnée que lorsqu'on tend vers a par valeur supérieure, donc vers la droite comme ça. x tend vers a par la gauche, par la droite, pardon. Et donc, sur notre fonction, on se rapproche de ce point comme ceci. Donc, ça veut dire qu'à droite et à gauche, on se rapproche du point de même ordonnée, ici. Et cette ordonnée, on l'a appelée, ici, petit l. Donc, l, c'est un nombre fini. Prenons un exemple. Considérons la fonction f, qui est définie par f du x égale racine carré de 1 moins x pour x inférieur ou égal à 1, et définie par racine carré de x moins 1, si x est supérieur ou égal à 1. Est-ce que cette fonction est continue pour x égale 1 ? Eh bien, pour le savoir, on va calculer la limite, quand x tend vers 1 pour des valeurs plus petites que 1, de la fonction f de x. Si x est plus petite que 1, on va prendre la première expression. Donc, on va prendre la limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, de la racine carré de 1 moins x. Et pour des valeurs inférieures ou égales à 1, eh bien, cette limite vaut la racine carré de 1 moins 1, donc ça vaut 0. Maintenant, si on calcule la limite, quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, de la fonction f de x, cette fois-ci, comme x est plus grand que 1, on va prendre la seconde expression, donc on va calculer la limite, quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, de la racine carré de x moins 1. Et comme tout à l'heure, on trouve 0. Donc, eh bien, la limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure à 1, de f de x, est égale à la limite, quand x tend vers 1 par valeur supérieure à 1, de f de x, et ça vaut 0, qui est un nombre fini, donc on peut mettre ici appartient à R, donc, eh bien, f est continue en 1, en x égale à 1. Si l'on regarde la courbe représentative de la fonction f, eh bien, on peut s'apercevoir, effectivement, que lorsque x tend vers 1, eh bien, on se rapproche d'un même point, ici, dont l'ordonnée vaut 0. Donc la fonction est bien continue en x égale à 1. On définit alors une fonction f comme étant continue sur un intervalle i quand elle est continue en tout point a de ce même intervalle. Par exemple, les fonctions polynômes sont toutes continues sur R.